D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lugli4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un petit deck spécialement pour le défi triple elixir. Donc voilà, le défi triple elixir, on gagne pas mal d'or. C'est un défi quand même qu'on gagne pas mal d'or, enfin on gagne quasiment que ça. Et avec le coffre on peut gagner ce qu'on peut gagner normalement avec un défi qu'on fait à 100 gemmes. Donc j'en ai fait plusieurs défis, j'ai testé plusieurs decks pour vous en proposer un qui est pas mal du tout dans cette vidéo. Qui est vraiment pas mal du tout, je l'ai fait 7 victoires avec. C'est pas non plus énorme cette victoire mais c'est quand même pas mal. Pour déjà avoir fait 2 progressions, je pense que j'aurais pu arriver à 8 victoires, j'étais quand même pas très très loin. Donc voilà, et je crois que j'avais que ce deck là, j'avais ce deck là aussi. Mais en gros, les deux decks se jouent avec le golem. Mais le préféré où j'ai fait le plus de victoires c'est celui-là. Donc là je vais montrer un petit gameplay, en même temps je vais parler, mettre celui-là. Donc voilà, un deck avec le golem. Alors je pense plutôt que le mieux pour vos decks triple elixir c'est de prendre des grosses cartes et du coup un golem. Parce que les golems sont quand même relativement pas mal. Avec des cartes derrière c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, plutôt des grosses cartes. Parce que moi au début j'ai commencé le défi triple elixir avec mon deck habituel. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Parce qu'en fait, j'avais un deck à 3,8. Mais si vous voulez, vu que ça allait tellement vite, j'avais pas le temps de tout poser en fait. Et du coup là avec un deck qui vaut 4,5 je crois ou 4,4. Ben c'était beaucoup plus pratique. Et donc ben beaucoup plus intéressant pour jouer et pour gagner. Donc voilà. Après je pense que vous avez tous compris bien qu'il fallait des grosses cartes. Une fois que vous avez joué avec votre deck normal, vous avez tous compris qu'il fallait jouer avec un deck qui avait beaucoup de délixir. Donc voilà, gauche, premier tour. Avec le bourreau, avec la mousquetaire. Donc là, je vous ai pas présenté mon deck, je vous ai montré vite fait mon deck. En gros, j'ai barbare d'élite. Alors le plus intéressant, c'est le sort de clonage qui est vraiment excellent. Quand je l'utilise, c'est quasiment une victoire. Enfin, c'est quasiment une victoire. Il y a de fortes chances que je gagne. Mais donc voilà, il y a le sorcière de nuit, il y a le bourreau, il y a le barbare d'élite. De toute façon, vous voyez, il y a les flèches aussi. Donc les flèches, c'est intéressant parce que, comme ça jamais, imaginons qu'ils mettent une horde gargouille après que j'ai mis mon bourreau, ça peut être intéressant. Donc voilà, tout simplement. Donc là par contre, cette game va être assez sérieux. Je vous montre cette game-là, mais elle est quand même assez sérieux, vous allez voir. Donc là, vous voyez qu'il y a égalité, mais que vous allez voir qu'il va vite me rattraper. Donc ouais, ce sort de clonage que j'utilise vraiment, enfin j'essaie de l'utiliser au bon moment. Parce qu'en fait, si vous voulez qu'on j'utilise au bon moment, c'est-à-dire que par exemple, imaginons qu'il y a un golem, imaginons qu'il y a des barbares d'élite, une sorcière de nuit. Vous mettez une sorcière de clonage, et là, c'est parfait, c'est nickel. En plus, golem, sorcière de nuit, avec le clonage, même s'ils sont morts, enfin même s'ils sont tués, ben il y a encore leur... Si vous voulez, quand ils sont tués, vous avez encore quelque chose après. Donc pour golem, on a les golemite, et pour la sorcière de nuit, on a les petits gargouilles de nuit, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Du coup, là, vous voyez que c'est assez serré, moi j'ai joué en haut à gauche, en espérant avoir la tour du roi. Lui, également, parce qu'il a fait déjà 2-0, mais je vais réussir à gagner avec le petit golem, les deux mousquetaires, et le bourreau. Donc voilà, j'ai aussi 3 mousquetaires, je me suis dit, est-ce qu'on met ou pas les 3 mousquetaires ? Je me suis dit, bon, allez, on les met, on en tente, et puis vraiment, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, 3-2, j'ai encore fait 3-2, 3-1, là, on a fait 3-1, non, on a fait 3-1. Donc vous voyez le deck, hein, bourreau, sort de clonage, fiat gobelin, fiat gobelin qui pète pas mal, mais dans mes derniers gameplay, il n'était pas non plus excellent. Après, on a la sorcière de nuit, donc comme je vous l'ai dit, il y a la sorcière de nuit, le golem, les flèches, et les barbares d'élite. Donc voilà, donc je crois que ce gameplay, il est assez rapide, ou pas, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais voilà, dans les derniers gameplay, le fiat gobelin n'était pas non plus idéal. Alors pourquoi pas le changer dans ce deck-là, avec autre chose ? Moi je dis pourquoi pas, à tester, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il faut tester. Mais pour l'instant, ce deck-là a l'air pas mal. Alors je ne sais pas combien il coûtait, mais en tout cas, il coûte soit 4,3, soit 4,5. Je vais voir de toute façon, juste après ce gameplay. Donc voilà, je vous présente ce deck-là. Si vous voulez prendre pour réussir facilement le défi, pourquoi pas, autant le faire. Vous avez encore jusqu'à lundi matin, je crois, ou lundi soir, pour faire ce défi. Donc autant en profiter. Donc là, vous avez vu, sort de gel à droite qui est mal joué. Du coup, je vais en profiter, comme vous voyez, avec les trombosquetaire, avec le fiat gobelin également que je vais mettre. Et du coup, ça va faire presque, presque, ça va faire une couronne avec la droite. Mais à gauche, pas de couronne parce que mon golem est mort avant. Enfin, mon golem limite, du coup. Est mort avant. Mais on va réussir, on va réussir. Donc là, il va prendre la tour avec le chau-chau de cochon. Je crois. Ouais, il va prendre la tour, voilà. Donc là, il reste 50 points de vie. Je mets le golem au milieu. Et puis voilà, ça part sur un 3-0, 3-1, pardon. J'ai des 3-0, non 3-1. Donc voilà, gameplay assez rapide. Donc ce qui est assez intéressant avec ce défi, c'est que vous pouvez avoir des gameplays vraiment très, très rapides. comme des gameplays vraiment assez serrés. Ça dépend vraiment de vos decks, en fait. Donc là, on regarde un petit peu, vite fait. Donc là, non, en fait, pas du tout. Le deck vaut 5,1 d'elixir. Donc c'est quand même un deck relativement très, très cher. Mais pour le défi triple elixir, pardon. Bah, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Je sais pas si... Oui, on peut faire plus cher. On peut monter à 5,8, je pense. Mais donc voilà, en tout cas, c'est quand même pas mal. 5,1, c'est quand même pas mal du tout. Après, donc voilà, comme je l'ai dit, le feu à gobelin, vous pouvez peut-être le changer avec d'autres troupes. Je sais pas quoi. Peut-être, boule de feu, ça peut être intéressant aussi. Un petit chuvageur de cochon aussi, ça peut être pas mal. Un petit... J'ai mis le bélier avant. Mais voilà, vous pouvez mettre le bélier si vous voulez. Ou le sorcier. Donc voilà. Vraiment, je pense que ce deck like est quand même pas mal pour réussir ce défi. Après, le feu à gobelin, peut-être le remplacer. Ça peut être peut-être mieux. Parce que dans les derniers gameplays, comme je l'ai dit, il n'a pas fait énormément de dégâts. On va sauver ce petit coffre gratuit, tu es là. Donc on a 103 d'or, un extracteur et 12 chauves-souris. Ok. Allez, je vous ouvre le... Donc le coffre légendaire sera dans un autre pack opening. Mais du coup, là, je vais vous ouvrir le fameux... Bah, de... Coffre, pardon. Le fameux coffre du défi triple X-Ear. Donc j'ai au minimum une épique et 16 rares. Donc j'espère bien sûr la petite eau légendaire. Oula, excusez-moi, j'espère que vous avez pas entendu. J'ai touché le micro sans vrai exprès. Bref, du coup, c'est parti. Donc 3800 d'or. Un sorcier. 6 liens. 9 valkyries. 73 archers. Donc on a commune archers. On aura épique là, normalement. Attention ! Même pas. Donc encore des communes. 74 communes. Et du coup, ça sera de l'épique. Après, on a une commune. Pardon, une épique. Au minimum. 2. 2 petits bourreaux. Bon, ça fait plaisir. Donc voilà, ben, pour la petite vidéo. Pour ce deck là. Et pour, ben, j'espère qu'avec ce deck là, vous allez réussir à monter au moins, j'espère, 8. Parce que moi, j'étais pas loin de 8. Vraiment, j'étais pas loin de 8. Mais au moins 8 victoires. Je vais sûrement le refaire. Parce que. Au niveau de l'or qu'on gagne, c'est quand même relativement pas mal. 12 000 d'or à 8 victoires. 24 000 d'or à 10 victoires. À 12 victoires, on gagne 48 000 d'or. Donc c'est quand même relativement pas mal. Ça fait, je crois, pas loin de 5 000. Pas loin de 5 000 d'or. Donc avec le coffre, ça fait 11 000 de plus d'or. Donc c'est quand même relativement pas mal du tout. Donc voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous ai dit, le coffre légendaire, ça sera pour un pack opening qui va arriver bientôt. Vous avez pu voir aussi que j'ai monté un petit peu en trophée. Vu qu'il n'y a plus le mode 2 vs 2 en ladder. Enfin, par exemple, non, c'était pas en ladder. C'était en... Oui, c'était en ladder. Non, c'était pas en ladder. Ben, en gros, il n'y a plus le mode 2 vs 2. Du coup, je me suis mis à attaquer en mode normal. Et puis, j'ai gagné du coup 500 trophées. J'étais à 4 100. Je suis monté à 4 642. Je monte doucement. Alors, pourquoi pas à la fin de la saison, viser un petit 5 000 trophées. Ça peut être pas mal. Ou 4 900, 5 000. Ça peut être intéressant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lécher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter la vidéo. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.